Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va attaquer tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne, et c'est l'énergie de Raphaël, le soleil, la création. Alors, Raphaël, en termes d'énergie, c'est vraiment quelqu'un qui... Quelqu'un... Raphaël, pardon. C'est un archange qui met en valeur les capacités individuelles, qui met en avant la volonté, le courage qui force l'ambition. Il y a une idée aussi de guérison face aux complications de l'existence, face aux épreuves que l'on peut rencontrer, avec une idée de retrouver un équilibre. Donc voilà, magnifique énergie de Raphaël pour vous les lions. On va voir ce que nous réserve la première ligne. Hop ! Donc nous avons, ok, 27, la créativité, accompagnée du foyer, de l'éloignement et des échanges. Ok. Alors, est-ce que vous voyez tout ? La carte 27, c'est la carte de la créativité, qui est en fait l'énergie générale de cette ligne. C'est une carte qui parle de laisser libre cours à son imagination. Il y a une idée de s'affirmer davantage, et en tout cas de trouver des solutions qui pourraient vous faciliter la vie. Alors j'ai l'impression qu'il y a une idée de s'affirmer, il y a une idée peut-être de prendre la distance, de prendre du recul, il y a une idée de communication dans cette ligne. Il y a aussi l'idée, alors avec le foyer, on parle de la maison, alors ça peut être soit lié à un projet immobilier, soit lié à ce qui se passe dans votre foyer ou dans votre famille. Mais là, ce que nous dit la carte 27, c'est que toutes les réponses sont en vous, et que votre créativité, en fait, elle peut s'exprimer de différentes manières. Soit en modifiant votre angle de vue, c'est une part de créativité, soit en modifiant la qualité de vos échanges, c'est aussi une manière d'être créatif. Bref, elle peut s'exprimer de moultes façons. Et là, en fait, on vous dit d'y aller, on vous dit d'avancer, d'utiliser pour votre quotidien. Alors c'est peut-être mettre un peu plus de créativité, un peu plus de folie, un peu plus de je ne sais pas quoi, dans votre quotidien, parce que là on est aussi dans la famille. Peut-être, avec la carte de l'éloignement, de prendre un petit peu de distance, un petit peu de recul justement pour penser à tout ça, ou prendre le temps de, je ne sais pas moi, de partir en week-end, ou de faire quelque chose, peut-être de vous éloigner un petit peu du foyer, seul, en couple, avec vos enfants, je ne sais pas. Mais en tout cas, de prendre cette forme de distance, et de communiquer sur vos envies, de communiquer sur ce que vous souhaitez réellement. Et il y a une idée vraiment d'affirmation et d'imagination. Voilà, parce qu'il y a peut-être des difficultés, peut-être qu'il y a une lassitude pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a une forme d'ennui, peut-être c'est chez vous, peut-être c'est chez votre partenaire. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de prendre un peu de détachement, ou de lâcher prise, vous voyez. Mais il y a une notion aussi de besoin, peut-être d'un peu plus d'air, un peu plus de liberté, ou peut-être simplement, vous ne vous sentez plus à votre place dans une relation, et que vous avez envie simplement d'une séparation. Et donc là, c'est peut-être la manière de communiquer, parce que là, avec l'échange, on est aussi dans la médiation. Donc c'est peut-être la manière de communiquer qui va être créative pour avoir cette prise d'indépendance, cette prise d'autonomie, et en tout cas aller vers ce qui vous convient. Donc ça peut être de, ça ne veut pas forcément dire une séparation, si vous regardez cette vidéo pour votre conjoint. mais c'est peut-être l'idée de mettre un peu plus de créativité ou de prendre de la distance à un moment donné pour trouver des solutions aux problématiques ou à la lassitude que vous rencontrez dans votre existence, si c'est le cas. Alors, sur la seconde ligne, nous avons quoi ? Ok, la carte 19 de la persévérance. Hop, 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 hop. Je m'améliore de jour en jour. Dans 10 ans, je serai au top. Ici, nous avons la carte du droit. Nous avons la carte de la méchanceté. Ok, peut-être que là, il y a des conflits un peu plus durs. Et nous avons la carte de la révolution. Ok. 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 Alors là, pour certains d'entre vous, il y a peut-être effectivement ce besoin dans cette première ligne-là, un besoin de coupure, un besoin de séparation. Il y a peut-être des situations que vous avez un peu de mal à supporter. Et avec la carte de la persévérance, on vous dit que vous allez réussir grâce précisément à cette persévérance et que vous allez atteindre vos objectifs et que la période difficile est derrière vous et que vous allez pouvoir vraiment bénéficier peut-être des fruits de cette créativité, de cette communication ou de cette prise d'autonomie et d'indépendance. Je vous rappelle que Raphaël, quand même dans son énergie, il y a cette idée de mettre en valeur précisément sa volonté, son courage, son ambition et qu'il y a une idée de face aux situations compliquées, aux situations difficiles, aux tensions, de prendre le chemin de la guérison pour retrouver son équilibre. Donc, on est dans cette énergie-là et là, j'avoue que c'est chirurgical un peu. Alors, je ne sais pas si ce tirage va parler à beaucoup de personnes, comme d'habitude, mais si ça parle à une personne, c'est cette personne-là qui a besoin d'entendre. Donc là, on nous dit que peut-être que la période difficile est derrière vous, peut-être qu'il y a eu de la méchanceté, mais là, vous voyez, avec la carte du droit, on est dans l'aspect de la justice, on est dans l'aspect légal, on est dans l'aspect notarié, on est dans les contrats, etc. Et avec la carte de la révolution, on peut être précisément, tout à l'heure, on avait la carte de l'éloignement qui peut nous parler de lâcher prise et de prendre un petit peu de distance pour réfléchir, mais ça nous parlait aussi de séparation, ce que je vous disais. La carte de la révolution, c'est pareil, mais puissance 1000. C'est-à-dire que là, ça sent le déménagement ou peut-être une mutation. En tout cas, il y a une énergie, une dynamique nouvelle. Il y a une forme de... Enfin, c'est un changement radical. Voilà, donc c'est la révolution. Là, ce qu'on nous dit avec la carte de la persévérance, parce que ça reste l'énergie générale, si vous êtes en train de traverser ça, si vous vivez de la méchanceté, si vous vivez une forme de manipulation, voilà, on vous dit de ne pas lâcher, que cette période difficile, elle est en train d'être derrière vous, vous êtes en chemin pour ça, et que même si là, la vie, elle va vous demander du courage, elle va vous demander de la persévérance, vos efforts vont payer et vous allez avoir ce que vous souhaitez. Mais il faut avancer avec confiance, il faut avancer avec détermination, parce qu'il y a une idée de vous y être presque. Vous voyez, là, on est au bord de la ligne d'arrivée. Donc, il y a vraiment cette idée de courage, mais c'est vraiment l'énergie de Raphaël, et de persévérance pour atteindre vos objectifs avec confiance. Donc, soit c'est peut-être pour acter une séparation, peut-être que c'est une séparation qui ne se passe pas très bien, peut-être qu'il y a de la méchanceté, peut-être que, vous voyez, parce que la méchanceté, ça peut aller assez loin, ça peut être des coups bas, mais ça peut aller plus loin. Là, c'est un couteau qu'on nous plante dans le dos, vous voyez. Mais du coup, tout ça, peut-être que vous allez, je ne sais pas moi, acter la séparation, demander un divorce, ou peut-être que c'est une rupture de contrat professionnel aussi, ça peut toucher tous les niveaux, il ne s'est pas indiqué là, on n'est pas en train de parler d'amour pour l'instant. Donc, voilà, en tout cas, il y a un changement, mais ce changement crée une nouvelle dynamique. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, vous allez dans la direction pour retrouver votre, il y a une idée de guérison, encore une fois, avec Raphaël, et de retrouver un équilibre. Alors, on va voir ce que nous réserve la dernière ligne. Ok. Donc ici, on a la carte de l'ego. On ne l'aime pas trop. Oh, on n'aime pas trop cette carte. Elle fait mal. Ok. Alors, on a la carte des chaînes. On a la carte, ah ben d'accord, ok, de l'amour. On a la carte de la discussion. On a la carte de la trahison. Alors, comment je vais positionner ça, comme ça ? Ok. Ok. Bon, là, il y a peut-être des personnes qui sont en séparation. Ici, la carte de l'ego, c'est l'énergie générale. C'est une carte qui nous dit que c'est important de prendre du recul sur sa vie actuelle. pour, après, pouvoir agir d'une manière juste et d'une manière équilibrée. Parce que cet ego-là, peut-être que vous avez des pensées négatives liées justement à cette méchanceté. Là, je vois qu'il y a de la trahison aussi. Ces pensées négatives, en fait, elles peuvent entraver votre chemin. C'est-à-dire, peut-être qu'elles ne vous permettent pas de voir les choses aussi clairement avec autant de lucidité et en tout cas d'être juste avec vous-même ou avec l'autre ou avec les autres. Donc, peu importe le domaine dont on est en train de parler parce que là, ça peut être soit une relation amoureuse mais ça peut être également quelque chose que vous aimiez faire. Voilà, un domaine professionnel dans lequel vous étiez en train de faire ce que vous aimez. Donc, peu importe le but que vous êtes en train de poursuivre en ce moment, encore une fois, qu'il soit personnel ou professionnel, prenez du recul pour voir les choses avec objectivité. C'est ce dont nous parle cette carte de l'ego. Ne vous laissez pas polluer ni manipuler par vos pensées négatives parce que c'est contre-productif. C'est contre-productif pour vous. Avec la carte des chaînes, on a l'impression qu'on est dans une situation de blocage ou de stagnation ou peut-être dans une idée de dépendance. Alors, dans une union professionnelle ou sentimentale. Et là, ce qu'on nous dit, c'est qu'avec la carte de la discussion, c'est précisément peut-être de prendre ce recul, de peut-être pas rester campé. Peut-être qu'il y a des conciliations, ce genre de choses. de peut-être de ne pas rester campé sur ces positions. De ne pas être dans l'énergie de la colère. Je sais que c'est facile à dire, mais voilà. De ne pas être dans l'énergie de la colère ou de la rancœur ou ce genre de choses parce que ça ne vous sert pas, en fait, tout simplement. Et qu'avec la carte de la discussion, on est plutôt dans l'idée de poser les choses à plat, d'être dans une forme de négociation, de conciliation, de concertation, de recherche de solutions. Voilà. Par rapport à une trahison ou un sentiment de trahison, parce que peut-être que vous avez quelqu'un qui est un peu manipulateur ou peut-être que vous avez le sentiment d'avoir été volé parce que ça peut aussi toucher, je ne sais pas, il y avait la carte du foyer tout à l'heure. Donc, soit ça se passe dans votre foyer, soit c'est lié aussi à une maison, à l'achat d'une maison, etc. Il y a peut-être quelque chose, une situation dans laquelle en tout cas, vous avez l'impression que vous êtes bloqué et qui, j'ai l'impression, va passer par l'aspect juridique ou judiciaire. Voilà. Parce que là, il y a dans la carte de la trahison, on est dans les choses cachées, on est dans le mensonge, on peut être dans le vol, ou dans l'abus de confiance, vous voyez. Donc, soyez attentifs à ça pour voir les choses clairement. En tout cas, on est quand même dans une idée de chemin vers une guérison. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Alors, on va voir ce que nous réserve la carte des portes de l'intuition. Ah ! Ok, alors s'il y a des versos ascendants lion ou des lions ascendants verso dans les parages, cette carte est déjà sortie pour les versos. Et donc, c'est la carte du grand plan, la chenille qui se transforme en papillon. Et c'est une carte qui nous dit la vie est parsemée de leçons planifiées de coïncidences pour nous faire grandir. C'est-à-dire que ce qui est en train de se produire dans votre vie et même les trahisons et même la méchanceté et même... Voilà, tout ça. L'idée, c'est de grandir et d'évoluer. Là, on vous le propose. On vous dit vous avez des outils pour ça, vous avez votre créativité. pour trouver des solutions. Il y a une idée de ne pas être manipulé par ses pensées négatives. Et là, on vous dit vous y êtes presque. Voilà, lâchez pas, vous y êtes presque. Vous ne laissez pas polluer. Avancez vers votre but, mais voilà, en tenant compte de ce que vous souhaitez. La carte du grand plan, elle nous dit que ce que vous êtes en train de vivre en ce moment de ce qui vous est montré vis-à-vis de vous ou vis-à-vis des personnes en face de vous. Si vous n'en comprenez pas le sens, il y a une partie de vous, la partie intuitive de vous qui peut en comprendre le sens si vous laissez cette intuition. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous demande de prendre du recul pour accéder à un niveau supérieur. pour comprendre le sens de ce qui est en train de se produire parce que ce qu'on nous dit avec cette carte, c'est que la vie est à l'œuvre et qu'il n'y a rien qui est le fruit du hasard et que ce qui vous trouble, ce qui vous arrive en ce moment a un sens bien particulier. Il y a une raison d'être et qu'il y a une idée d'apprendre sur soi dans sa manière de se comporter, dans sa manière de réagir, dans sa manière de fonctionner, dans sa perception. Et peut-être qu'il y a quelque chose à modifier pour vivre la meilleure version de vous-même. Peut-être que c'est ça qui est à modifier, c'est-à-dire peut-être pollué par des pensées négatives. Et en tout cas, là, on nous dit qu'il ne faut pas incriminer la malchance, les autres, etc., qu'il faut prendre sa part de responsabilité. Ma crevette, ma crevette, ma crevette. Ah, d'accord. Bon, mon chat a décidé de s'installer devant la caméra. Ok. Ok. Je me ressaisis. Donc là, oui, l'idée, ce n'est pas d'incriminer les autres, donc c'est peut-être ce qui se passe avec cette notion d'ego dont on vous demande de faire attention. Et que quand vous allez modifier cet état d'esprit, en fait, vous allez créer une autre énergie et puis la roue, elle va tourner instantanément. Et en pensant à la difficulté que vous êtes en train de vivre au problème, qu'est-ce que ça vous apprend sur vous quand vous commencez à vous poser et vraiment à y réfléchir ? Quel sens vous pouvez lui donner et quelles leçons vous pouvez en tirer ? Et là, de commencer à peut-être écrire, je sais que je passe mon temps à vous dire écrivez, mais c'est vraiment étonnant comme exercice pour voir ce qui se passe pour vous, pour voir ce que vous ressentez, etc. Très intéressant. C'est une année 4, c'est une année d'équilibre et de stabilité et pour trouver cet équilibre et cette stabilité, il se trouve que, alors il y a des personnes pour lesquelles ça a commencé plus tôt, mais là, en fait, c'est vraiment une période qui est remue où il y a beaucoup de choses qui s'arrêtent, qui se détruisent, alors soit c'est notre propre volonté, soit parce qu'on a d'autres aspirations, on a envie d'aller, voilà, et du coup, qu'on l'ait voulu ou qu'on le subisse, et il y a des choses qui s'arrêtent, il y a des choses qui se détruisent, mais prenez de la hauteur vis-à-vis de ça, essayez de voir les choses d'en haut, je sais que c'est pas simple parce que moi-même, je passe par ces périodes-là, mais en tout cas, quand les choses, elles se détruisent, elles sont là aussi pour se reconstruire sur quelque chose de plus solide. de plus solide.